Il reste une référence pour les jeunes windsurfeurs. Antoine Albeau continue à se faire prendre en photo et à signer des autographes. L'Euretta repartira à la fin du mois en Allemagne pour la finale de la Coupe du Monde de Slalom. L'Euretta est une fois encore en tête à l'issue des trois premières manches. Il pourrait décrocher un nouveau titre mondial, son 21e. J'ai pas mal d'avance, il ne faut pas que je fasse de bêtises non plus parce qu'il y a un Italien qui a la 3e place mais qui a d'excellents résultats. Donc si lui gagne la finale là-bas, il faut absolument que je sois dans les sept premiers pour pouvoir gagner le titre de champion du monde. Donc il y en a qui disent que c'est quasiment fait mais il faut que je sois dans les sept premiers pour remporter le titre. Mais Antoine Albeau a un autre défi en tête. Il repartira fin octobre pour la Namibie. Sur le spot de Luderitz, l'an dernier, il avait battu le record du monde de vitesse en établissant sur 500 mètres une vitesse moyenne de 52 nœuds, 96 km heure, s'offrant même une pointe à 54 nœuds faisant tomber la barre des 100 km heure. L'année passée, on a eu des super conditions. Le vent n'a pas été très très fort. Donc ce serait bien que cette année, il y ait du vent plus fort que l'année passée. Je pense qu'on va déjà forcément battre mon record, aller à 53 nœuds. Les 54 vont être durs à aller chercher mais on va être motivé. Moi je vais être motivé. Physiquement ça va, c'est clair qu'il n'y a aucun souci. Après c'est le matériel qui va être un petit peu différent. Donc on a des planches très étroites, des voiles petites pour essayer d'aller le plus vite possible. Des ailerons, tout ça, ça se prépare. Il faut le préparer en avance, arriver là-bas et essayer de tout régler assez rapidement pour aller le plus vite possible. Gagner, établir des records, Antoine Albault le confie. L'esprit de compétition, c'est ce qui le pousse à continuer à préparer sa planche à 41 ans.